Salut Pierre, salut à tous ! Aujourd'hui nous allons discuter de nouvelles sources d'inspiration dans notre univers favori au travers de trois ouvrages que sont une BD, un roman et un scénario de jeu de rôle. Vous êtes attiré par cette période chaotique où l'Empire s'effondre et ses rullicas cherchent à survivre ? Où la Nouvelle République tente de s'installer dans un désordre inquiétant ? Alors voici ce que je vous propose. Première suggestion, la lecture de la BD Les Ruines de l'Empire. L'étoile noire explose, les rebelles ont gagné et nous suivons la pilote char à baie dans le cockpit de son A-Wing. La rébellion a certes gagné une bataille cruciale, mais pas encore la guerre. Au travers de plusieurs missions sensibles, Chara va côtoyer des héros de la rébellion tels que Luke, Anne ou Leia pour affronter des troupes impériales encore vivaces et déterminées. Mais l'héroïne, elle, pense de plus en plus à prendre sa retraite avec son mari, un certain commando appelé Caisse d'Amron. Ces quatre aventures réunies en un seul volume en français sont une très bonne introduction à l'après-Endor. Passons désormais au roman Riposte. Premier volume d'une trilogie, ce livre nous emporte peu de temps après la bataille d'Endor. L'Empire n'a pas tout à fait été vaincu et la Nouvelle République s'organise. L'histoire va mettre en place la rencontre de personnages que rien ne destine à se rapprocher. Nora Wexley, une pilote de l'Alliance. Jace et Marie, une chasseuse de primes qui travaillait jusque-là pour l'Empire. Et Singir Radvelus, un ancien officier de probité impériale, désabusé et cynique. Ils vont converger vers la planète Akiva, où une fameuse amirale tente de réunir les vestiges du commandement de l'Empire. Le style de l'auteur est percutant, la psychologie de chaque personnage est fouillée et vous y découvrirez de quelle façon réagissent chaque partie après la chute. Enfin, la mythique campagne de jeu de rôle Dark Strider. Introduite par une nouvelle de Timothy Zahn, cet énorme ouvrage offre une galerie de personnages incroyables qui composent l'équipage de fortune d'une fameuse corvette corélienne CR90. Cet équipage de la Rébellion, ou plutôt de la Nouvelle République, a pour mission de poursuivre le Moff Sarn en possession de la technologie Dark Strider, inconnue de la Nouvelle République. Cette chasse va se faire à travers le secteur cathol, à la limite des régions inconnues. Cette longue campagne a la particularité de demander à vos joueurs d'interpréter plusieurs personnages, que ce soit les officiers de la passerelle, les commandos ou les pilotes de chasse, ou bien encore des personnalités très particulières qui auront été recrutées à la hâte avant le départ. Cette campagne difficile à trouver, mais pas impossible, a été développée pour le système D6. Mais bien sûr, si vous le souhaitez, elle est tout à fait adaptable à la nouvelle version de FFG. Voilà ! Si cette période de chaos et de liberté totale vous inspire, je ne peux que vous encourager à vous plonger ou vous replonger dans la série de Mandalorian, une véritable source d'inspiration. Sur ce, je vous souhaite de bons jeux, et surtout de bons jets, vous savez pourquoi ! Sous-titrage Société Radio-Canada